Je pense que dans certaines maladies digestives, on va très loin dans les traitements. On essaye de traiter des poussées, par exemple dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, comme maladies de Crohn, rectocolite hémorragique. On essaye de réduire le risque de nouvelles poussées. Donc, on a des traitements ultra puissants, on améliore la survie, mais on a besoin d'améliorer la qualité de vie. Et je pense que les traitements actuellement ne répondent pas forcément à cette question de la qualité de vie et tout simplement de la vie au quotidien. C'est comment je vis avec ma maladie au jour le jour. Je pense qu'il faut qu'on améliore la réponse à certains symptômes dont on a du mal à comprendre les mécanismes. La fatigue est un des symptômes les plus fréquents rapportés dans les maladies inflammatoires du tube digestif. Et puis, il y a aussi le fait que dans certaines maladies comme des maladies rares, comme le syndrome de Grecourt, on a des traitements très lourds, très techniques, où je sais qu'on va tout faire pour que le patient rentre à domicile. Je n'arrive pas à maîtriser ce qui se passe à la maison et comment on fait pour que le soin se passe bien, mais soit accepté et que la personne puisse avoir une vie le plus normale possible. c'est-à-dire avoir une vie sociale, une vie intime, une vie professionnelle et avoir surtout se projeter sur l'avenir. J'ai presque envie de dire, on a besoin parfois de créer du désir et ça, c'est quelque chose que nous, on ne sait pas faire et qu'on peut essayer d'améliorer par une prise en charge globale. Pour moi, c'est presque une évidence en fait, j'ai toujours eu cette appétence pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe avec la maladie et les traitements, parce que parfois, c'est les traitements qui sont lourds plus que la maladie. Et j'ai vu à l'Institut Raphaël qu'il y avait ce regard qui cherche à essayer de comprendre finalement, non pas l'objectif du médecin, mais quels sont les objectifs du patient, quels sont les désirs, les besoins du patient et non pas le besoin ou le désir du médecin. Et donc, je me suis rendu compte à l'Institut Raphaël qu'il y avait une considération pour des approches finalement autres que des traitements. Finalement, à l'hôpital, dans mon travail de tous les jours, je sais quels traitements donner, parfois en tatome, mais en tout cas, on sait donner des médicaments, on sait parler de chirurgie. Et puis, il y a tout ce qui vient autour qui est indispensable. C'est accepter son corps qui a été peut-être modifié, accepter de parler de la maladie. C'est réapprendre en fait, réapprendre à vivre avec ce nouveau corps, avec le traitement. Et je suis convaincue qu'avec l'Institut Raphaël, on peut avancer. Avancer, c'est permettre au patient qui peut-être d'ailleurs n'a plus sa maladie, on peut être en rémission, on peut être guéri physiquement et pourtant être encore malade dans sa tête. Et c'est comment on avance. Et je suis totalement convaincue qu'une approche globale, qu'elle soit médicamenteuse ou pas, peut améliorer, finalement aider à atteindre les objectifs du patient.